Certes, avoir un nom, je ne vais pas dire le contraire, ça c'est pour et ça c'est contre. Je suis Céline Victoria Foto. Ça a quand même plus de positifs que de négatifs, on ne peut pas se mentir. On peut me croire avantagée, mais j'ai dû bosser, me saigner pour percer. Si c'est moi-même qui fais mes sites internet, on aurait tendance peut-être à penser que ce sont les hommes. Fondatrice de Joanda Magazine, une plateforme visitée aujourd'hui par des milliers d'internautes. Il ne faut pas se limiter par rapport à votre genre, c'est surtout la première erreur à ne absolument pas commettre. Encore moins si c'est d'autres qui vous pensent incapables de le faire. Alors là, j'ai envie de dire, il ne faut même pas écouter ça. Et oui, mon maître mot, c'est le travail. La réussite, elle se forge par soi-même. Et Céline est sans limite. Allez, on y va. Alors, mon parcours académique, j'ai eu un bac en sciences économiques, avec mention assez bien. Ensuite, j'ai été diplômée d'école de commerce, donc l'école supérieure du management et de l'entreprise à Nice. Il y a fort, fort longtemps, je pense en 2003, voilà, où j'ai été diplômée. Mais alors, à l'époque, l'équivalent, c'était de la maîtrise. À l'époque, on n'avait pas forcément tout ce qui est master 1, master 2. À l'époque, c'était la maîtrise, où je me suis spécialisée en marketing. Et également, quelques années plus tard, j'ai voulu suivre une formation intensive en design de mode. Donc, j'ai intégré l'Académie des Arts et du Design à Montréal, où j'ai suivi une formation intensive pendant un an. J'ai travaillé dans le monde du luxe, dans le secteur du luxe, notamment de la mode, ou également de la haute joaillerie. J'ai travaillé pour la marque Rambo, qui faisait des très jolies perles. J'ai gardé les perles Tahiti, les perles noires, et également des bijoux en or, etc. Donc, c'est ça, la haute joaillerie. C'est la joaillerie, on va dire, très chère, avec des pierres précieuses, ou en l'occurrence, là, des perles. Je crois que je n'ai jamais mis d'un an, un an et demi dans une boîte, je crois, environ. Parce que, bon, je savais déjà très tôt que j'allais avoir mon entreprise, même si je ne savais pas forcément laquelle à cette époque. Et je wonder. C'est une expression camerounaise, qui est le mélange entre le français et l'anglais, le franco-anglais en quelque sorte. Et ça veut dire, voilà, ça exprime la surprise, c'est ce qu'on pourrait dire, j'hallucine un peu. Je wonder magazine est née, en fait, d'une page Facebook, que j'avais créée en 2009. Donc, la page a déjà plus de 10 ans, maintenant. Et je l'ai créée à l'époque parce que, dans ma tête, à 21 ans, je me suis dit, je vais ouvrir le premier genre Zara Camerounais. Voilà ce que je me suis dit à mes 21 ans. Je me suis dit, voilà, c'était ça, dans ma tête, je vais ouvrir le Zara Camerounais. Ma mère m'a un peu regardée d'une manière un peu étrange à l'époque. Mais c'était ça. Bon, j'avais déjà de grandes ambitions. Je me sentais tout à fait capable de le faire. Dans cette mouvance-là, je fais un ensemble de projets pour promouvoir un petit peu ce projet-là. Et on arrive effectivement à des Joanda parties, ce qui était des soirées que je faisais. Parce qu'à l'époque, j'étais en France, je n'étais pas encore entrée au Cameroun. Je crée la page Facebook en 2009. Et environ un an plus tard, je crée le site Internet parce que, durant cette année-là, il y a eu un tel boom, un tel intérêt auprès des fans que, je me rappelle à l'époque, ils disaient que Joanda, Facebook est petit, il faut faire un site. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai farfouillé à l'époque comment on fait un site, et notamment sur WordPress, parce que c'est un peu devenu le CMS un peu de base que beaucoup de créateurs de sites Internet utilisent aujourd'hui. Avec des tutoriels, avec beaucoup de patience, au bout de deux, trois jours, je crée Joana Magazine, et en trois mois, on passe de 3 000 pages visitées à 80 000 pages visitées. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est où l'histoire ? Et donc, c'est comme ça que je mets en stand-by le projet sur les t-shirts, parce que je sens qu'il y a vraiment davantage d'intérêt pour ce site-là. Et voilà comment je me dis, bon, OK, il faut que je me concentre sur ce site Internet. Il y a déjà le nom, Kiwan Nae, pour le coup, franchement, et qui forcément incitait la curiosité. Un Camerounet qui voit un truc qui s'appelle Joana, il va forcément cliquer, se dit, c'est quoi ce truc-là ? On était vraiment pionniers dans le fait de montrer ce qui était positif, de parler de musique, de parler de mode, de parler de l'architecture, design, même les people plus ou moins. Trouver les choses sur les Camerounets à l'époque, sur le net, il fallait fouiller, il fallait faire ça. Il n'y avait pas ni Instagram, il y avait peu sur... Les ceux qui avaient un MySpace, très peu avaient du contenu sur YouTube, vraiment pour fouiller de la vidéo, de l'audio pour les Camerounais en 2010, donc vraiment, je faisais comme ça. Rendre accessible du contenu divertissant, finalement, puisqu'il s'agit de divertissement, je pense que ça a répondu automatiquement à un besoin, en fait, que même moi, je n'avais pas forcément décelé, mais il est certain que lorsque je partageais des choses, c'est parce que je n'avais pas eu l'habitude de les voir. Et en fait, on était tout simplement nombreux à ne pas voir assez ces choses-là. Quand j'ai démarré au Cameroun, on était environ à 2-3% de taux de pénétration d'Internet. Donc, c'est pour dire que c'était vraiment des ultra-petits balbutiements. Les derniers chiffres qui sont sortis en janvier nous disent qu'on est environ à 30% de taux de pénétration. Vous avez beau avoir du contenu intéressant, si les gens ne peuvent pas y accéder, bon, forcément, ce sera un frein. Donc, c'est vrai que ça, ça nous a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. François Zéland, qui était contributrice de Joanda pour la rubrique cinéma, lorsqu'elle a fait son premier long-métrage, elle m'a proposé en fait un rôle dans ce premier long-métrage-là, Waka, qui est sorti en 2012. Donc, voilà comment je fais mes premiers pas dans le cinéma et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai fait confiance en me disant, OK, bon, si elle se dit que j'ai quelque chose, voilà, que j'ai un talent peut-être, quelque chose, bon, ben, voilà, je me suis lancée. Je dis, bon, c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il a joué dans un film. J'ai dit, allez, quand on a une occasion comme ça, on la saisit. You cannot fight for fairness and equality for fear of being type feminist. Yellow Pepe, voilà, qui est suivie en 2008, beaucoup plus tard, donc il y a deux ans, et voilà, qui a aussi été un succès, les gens, c'était un groupe de femmes africaines, donc modernes, donc, non, c'était de belles expériences et chaque fois qu'il y a de beaux projets qui croisent ma route, ouais. Je suis partante. Le fait de rêver grand, comme on dit toujours, ben, en visant la lune, au moins, on se dit qu'on va atteindre les étoiles. Dans ma tête, je me disais, je vais avoir une marque de t-shirt, dans mon esprit. Bon, c'est vrai qu'avant ça, mais avant d'arriver à la marque de t-shirt, dans ma tête, je me disais, OK, je vais avoir le Zara Camournais. Donc, c'est parce que j'avais dans mon objectif de faire le Zara Camournais que j'ai fait mon école de design, et ainsi de suite. Et mon école de design m'a permis davantage de toucher à l'outil informatique, en fait, ce qui m'a donné des outils pour ce que j'ai fait qui n'a absolument rien à voir, après qu'il y ait un site internet de divertissement. Mais c'est autant de choses, c'est autant d'expériences que j'ai puisées dans ces diverses expériences-là. Donc, si je n'avais pas eu ces grandes ambitions, je ne sais pas si j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui, en fait. Et aux jeunes femmes, ne vous limitez pas en vous disant oui, comme je suis une femme, je ne peux pas faire ceci. Déjà, vous-même, à ne surtout pas faire. Il n'y a pas quelque chose qu'une femme, parce qu'elle est une femme, il n'y a pas quelque chose qu'elle ne puisse pas faire. Je dis, c'est moi-même qui fais mes sites internet. On aurait tendance peut-être à penser que ce sont les hommes qui sont habilités. Ben non, c'est moi. À aucun instant, je me suis dit non, je suis une femme, je ne peux pas. Non, je me suis dit, j'ai besoin d'un site internet. Ça se passe comment ? Je suis allée fouiller sur internet. J'ai fait, that's it. Je veux dire, vous êtes intelligents, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, il ne faut pas se limiter par rapport à votre genre. C'est surtout la première erreur à ne absolument pas commettre. Encore moins si c'est d'autres qui vous pensent incapables de le faire. Alors là, j'ai envie de dire, il ne faut même pas écouter ça. Les paiements. C'est très, très difficile de se faire payer dans notre pays. En Afrique, je pense en général, mais vraiment particulièrement chez nous, il est très difficile de se faire payer. Donc, en plus, quand vous êtes une toute petite entreprise, donc une start-up, on n'a pas une trésorerie, on n'a pas de facilité de caisse avec les banques, etc. Donc, ça rend la chose parfois un peu plus rock'n'roll où on doit vraiment gérer. Je ne vais pas dire au jour le jour, mais vraiment à mesure qu'on avance. Donc, ça, c'est une des difficultés. Par contre, je pense que toutes les PME ou toutes les TPE, hélas, rencontrent cette difficulté-là, mais qui n'est pas négligeable, en fait. Ma vie personnelle, vous l'aurez sans doute remarqué, je suis très évasive sur le sujet. Voilà. Non, pas que... Ceux qui doivent savoir quelque chose savent. Voilà. Ou il faudra suivre mon actu prochaine pour en savoir peut-être un peu plus. Vous aurez toujours quelque chose à faire quand vous avez une entreprise. Donc, c'est à vous de savoir dégager du temps. C'est à vous d'avoir des priorités. Moi, j'essaie de ne pas travailler, de prendre rendez-vous le week-end, par exemple, parce que je suis avec ma fille, etc. Le repos aussi. Passer du temps, voir éventuellement... Encore que je trouve que je ne vois peut-être pas assez mes amis. C'est peut-être eux qui pâtissent un peu plus. Et que cette année, je me suis promenée de voir un peu plus mes amis. Heureusement qu'ils ont été compréhensifs. Mais voilà. Dans tous les cas, je dirais qu'il faut savoir faire dégager du temps pour ce qui compte. Il y a des gens à une époque qui pouvaient dire « Haka, c'est parce que c'est la petite fille de Faute-Sauve-Victor. Donc, si moi-même, j'étais, c'est que j'allais aussi. » Non, non. Parce que, comme je lui réponds souvent, ce n'est pas Faute-Sauve-Victor qui vous dit « Allez, cliquez sur mon site. » Il ne vient pas vous chuchoter que non. « Allez, cliquez, c'est un bon site. » Non. À un moment donné, si les gens cliquent, si on fait du trafic, on fait aujourd'hui près de 2 millions de pages visitées par mois, ce n'est pas Faute-Sauve-Victor qui dit aux journalistes « Allez, cliquez. » J'ai envie de dire que ceux qui vont sur le site ne vont pas parce qu'ils se disent que, etc. Non. Donc, c'est vrai que dire ça ou avoir cette impression, c'est passer à côté de la vérité et c'est passer à côté d'une observation, d'une expérience. Certes, avoir un non, je ne vais pas dire le contraire, ça c'est pour et ça c'est contre. Voilà, je vais le dire. Ça a quand même plus de positifs que de négatifs, on ne va pas se mentir. Mais c'est le travail. Le travail, ça franchement, il y a… La réussite, elle se forge par soi-même. Mon grand-père n'a rien à voir avec le digital. Je suis sûre qu'il n'est jamais allé sur Internet. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de transmission à ce niveau-là. Par contre, la transmission, elle se fait au niveau de l'inspiration. C'est clair que c'est quelqu'un qui m'a inspirée depuis très jeune parce qu'il est parti de rien. Et je pense que ce qui se rapproche de mon parcours, c'est que le digital, je peux dire que je suis partie de rien. Je suis partie de zéro. Sous-titrage ST' 501